Par le biais du contrat d'intéressement, nous allons augmenter les rémunérations, du moins le pouvoir d'achat de tous les collaborateurs au niveau moyen de 30%. C'est un engagement sans précédent dans la restauration. Une augmentation significative du pouvoir d'achat des salariés sous forme de primes d'intéressement mensualisées. La mesure va coûter un million d'euros et sera entièrement financée par une hausse de 5 euros du prix du repas. Je ne doute pas une seconde que le public comprendra cette démarche, c'est par rien. L'effort qu'il consente va entraîner 30% moyen d'augmentation et donc il sera servi par des collaborateurs qui sont en forme, qui sont dynamiques, qui ont le sourire et on pourra renouer avec un recrutement de qualité. La mesure est plus généreuse que les 16% d'augmentation négociées au niveau national. Ici, le choix fait par le personnel d'une prime de 300 à 900 euros net mensuels selon les métiers donne le sourire aux 195 salariés. Je ne suis pas satisfait de la mesure, je suis extrêmement satisfait de la mesure. Nous, on avait commencé à avoir des négociations sur les augmentations salariales. Monsieur Privat a dit, moi, si je peux faire le maximum, je vais faire le maximum. Et le maximum que je puisse porter, que l'entreprise puisse porter, c'est 30% d'augmentation de revenus, donc on va le faire. Si la hausse des salaires de la restauration est importante pour attirer et conserver les personnels, d'autres freins existent. Je parlerai de mobilité, de logement, des solutions peuvent être apportées. Le salaire, ou du moins, pour aller au-delà même du salaire, je dirais que peut-être les conditions de la qualité de vie au travail, il peut être un frein sur certains candidats. Avec cette mesure, les grands buffets de Narbonne font un pari sur l'avenir. Ils espèrent ainsi rester attrayants pour leurs collaborateurs.